L'almirante Cochrane est né il y a 20 ans. Racheté à la Grande-Bretagne, la frégate est entrée en service au Chili en 2006. Le bâtiment de 153 mètres a le don d'être très silencieux. Sa mission principale, la lutte anti-sous-marine. Le commandant a déjà participé à de nombreux exercices. Le prochain aura lieu demain matin. Le gardien va nous accompagner dans les 200 000 de la zone économique exclusive et va simuler une attaque contre nous. Il ne s'agit pas uniquement d'un exercice de combat, il s'agit aussi de communication. Il est très important que nous puissions parfaitement communiquer. La frégate est particulièrement bien armée. 32 missiles anti-aériens, 8 missiles anti-surface et bien sûr 24 torpilles. Mais le plus visible, c'est ce canon. Ce que vous voyez ici, l'artillerie principale du bateau. Sa cible doit se situer à une distance maximale de 24 kilomètres. Un canon qui peut frapper les autres bateaux ou la côte. Autre spécificité du navire, l'hélicoptère. Un superpuma de fabrication française. Il peut embarquer deux torpilles ou deux missiles en fonction de la mission. Avoir la chance de voler dans un hélicoptère à bord d'un bateau comme celui-ci, c'est très stimulant. Peu de gens peuvent le faire. Arriver ici de nuit comme de jour et puis nous pouvons aussi faire du sauvetage en mer. Sauver des vices, cela procure beaucoup de joie. La frégate apparaîtra demain matin pour l'île de Pâques avant de rentrer au Chili. Un tel bâtiment ne sera pas de retour avant deux ans à l'occasion du prochain exercice naval RIMPAC à Hawaï.